Be happy, just be yourself, don't be afraid, just be, be brave. Donc ici en éducation, si on veut se dire qu'on veut faire l'école autrement, on ne peut pas passer à côté du personnel. On ne peut pas ne pas penser au personnel. Parce que notre vision, ce qu'on souhaite pour les élèves, ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est les enseignants qui sont sur le front, à tous les jours avec les élèves qui leur sont confiés. Donc on ne peut pas passer à côté de comment on s'occupe de nos adultes qui vont s'occuper de nos enfants, de nos élèves. On a une table politique avec nos conseillers scolaires très ambitieuses et audacieuses. On a établi une culture d'amélioration continue chez nous qui est très forte, qui est très ancrée. Puis on voulait toujours faire de ce qu'il y a de mieux, puis aller toujours plus loin pour nos élèves. Donc on s'est dit oui, on a une belle mission de vision, on a un beau profil de sortie de l'élève, mais on a besoin de se moderniser, puis on a besoin de reconnaître que l'élève qui est devant nous aujourd'hui, ce n'est plus l'élève qu'on avait il y a 20 ans, puis ce n'est plus les mêmes besoins que quand nous, on allait à l'école. Cette confrontation-là de génération, puis on est à un tournant où il faut transformer l'apprentissage des élèves, parce que sinon on n'aura pas réussi à développer des élèves qui sont capables de penser de façon critique, d'être créatif, d'être entrepreneur, d'avoir de la résilience, du courage, d'avoir développé des compétences au niveau de la communication puis de la collaboration. Mais dans un contexte de 21e siècle, on va avoir manqué le bateau, on va avoir échoué devant ces élèves-là. Puis on a une responsabilité devant ces élèves-là en tant que professionnels qui oeuvront en éducation. Dans une organisation, une fois que tu as établi ta vision, une fois que tu as travaillé avec ton monde de façon latérale pour vouloir changer les choses, il faut que tout le monde adopte le même comportement dans l'organisation. Puis ça, ça se rattache au bien-être. Il faut que les gens trouvent leur compte, il faut qu'ils trouvent leur place. Et puis ils doivent comprendre c'est quoi leur rôle et leur responsabilité pour le changement que l'organisation veut mettre en place. Donc le concept de la fractale, c'est Mme Lucie West qui nous en a parlé la première fois il y a quelques années. Puis c'est vraiment pour nous, vous allez voir, puis je pense qu'aujourd'hui on est un exemple d'une fractale. Tu as la surintendante responsable de dossier, l'enseignante auprès de l'équipe de la transformation, un leader au niveau des services pédagogiques aux écoles, puis quelqu'un au service de ressources humaines en santé mentale. Vous voyez comment est-ce que la fractale découle, puis on parle le même langage, puis on s'en va dans la même direction. Donc peu importe où vous vous retrouvez respectivement dans votre coin du monde, c'est important d'avoir cette fractale-là, puis de vraiment la travailler consciemment, puis explicitement avec les gens. Quand on parle par exemple de l'intégration de la technologie au service de l'apprentissage, bien l'intégration de la technologie au service de l'efficacité, puis de l'efficience au travail pour les adultes, t'es-tu quelqu'un encore que tes données sont toutes sur papier-crayon, ou est-ce que tu intègres la technologie pour être encore plus efficace? Donc ça, c'est un exemple de fractale dans les pratiques aussi, pas seulement au niveau du comportement qu'on veut adopter, mais dans nos pratiques professionnelles et stratégies qu'on utilise quotidiennement. Ici, on nomme des exemples de, au 21e siècle, c'est quoi des conditions favorables pour transformer l'expérience d'apprentissage. On parle entre autres de la mentalité de croissance, par exemple. Tu sais, cette acceptation-là, puis cette volonté-là, puis ce courage-là de se dire, moi, je suis un apprenant à vie, je vais apprendre de façon continue, puis quand je vais réussir, c'est parce que je vais avoir échoué plusieurs fois avant d'avoir trouvé la bonne réponse, ou la solution, ou la bonne stratégie. Donc, on entend beaucoup Growth Mindset, Dr. Dweck et compagnie, bien, c'est cette mentalité de croissance-là. Il y en a qui appellent ça la mentalité d'état d'esprit, puis là, on parle de mentalité de croissance, mais c'est tout le concept qui touche le Growth Mindset. Dans votre culture, c'est comme un élément très, très important à travailler, puis ça touche, il faut que ça touche le bien-être des gens. Ils ne peuvent pas vouloir être dans une mentalité de croissance s'ils ne sont pas bien au travail. Donc, mon rôle en tant qu'enseignante en affectation spéciale, c'est un peu de faire les fractales. Nous, dans chacune de nos écoles, on a un livre de profil de sortie de l'élève qui appuie ses collègues au niveau de la transformation. Donc, moi, j'appuie ces personnes-là. Donc, encore là, on a l'idée de fractales pour apporter le bien-être dans les écoles. Donc, si on regarde, notre champ d'action de bien-être est très grand, mais je peux vous présenter brièvement les trois concepts clés qu'on retrouve à l'intérieur du champ d'action. Donc, on parle d'accueil et d'intégration. Donc, tout le fait que le personnel soit accueillant quand les élèves à l'école, dire bonjour, etc. Santé mentale et bien-être, qu'on soit aux aguets de ce qui se passe avec nos élèves ou avec le personnel pour pouvoir s'assurer que tout va bien. Et aussi, l'état d'esprit de développement et de résilience. Donc, de développer des élèves qui sont capables de faire face à des défis devant des problèmes réels qui sont capables de s'en sortir. Donc, ça, c'est un peu un coup d'œil de c'est quoi le champ d'action de bien-être. Mais si vous allez sur notre site web, ça explique plusieurs manifestations. Évidemment, ça a l'air de quoi ça chez le personnel enseignant et chez les élèves, le bien-être. Donc, je vais vous présenter deux exemples parmi tant d'autres. Le bien-être, ça a pris une grande ampleur parce que les enseignants réalisent de plus en plus que si le bien-être n'est pas là chez nos élèves, bien le reste, ça ne suit pas vraiment. C'est très important au niveau de l'apprentissage de l'élève. Donc, comme je vous dis, la transformation, ça prend beaucoup d'ampleur dans notre conseil. Puis, je pourrais vous parler de chacune de nos 55 écoles qui font quelque chose au niveau du bien-être. Mais je vais vous partager quelques exemples que je pense qui peuvent inspirer. Ça a l'air de quoi s'assurer du bien-être du personnel et des élèves dans les écoles. L'école catholique Mère Bleue, qui est une école secondaire, qui travaille beaucoup la bienveillance. Donc, eux ont une période attitrée dans leur horaire, 75 minutes par semaine pour travailler la bienveillance. Donc, chaque enseignant a un groupe de 10 à 17 élèves. Donc, c'est quand même des groupes restreints. Où ils vont travailler certains éléments de bienveillance pendant une période de 75 minutes. Cet adulte-là suit ce groupe d'élèves-là pendant les 4 ans qu'il est, bien, éventuellement, ça va être 6, les 6 ans qu'il va être au secondaire. Donc, c'est pour développer un lien de confiance de plus avec un enseignant. Puis, en fait, ils ont fait des sondages auprès des élèves trois fois par année pour vérifier comme est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fait une différence. Puis, la dernière fois qu'ils nous ont présenté les données, c'était quelque chose comme 93 % des élèves disaient qu'ils étaient à l'aise d'aller parler à un enseignant. Puis, 100 % des élèves se sentaient bien à l'école. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement bien pour une école secondaire que les élèves sont capables de dire ça. À la prochaine diapo, on parle un peu du fonctionnement. Donc, c'est tous les mercredis, puis c'est toujours le même groupe d'élèves. Puis, il y a un comité de bienveillance qui existe à l'école. Donc, c'est des profs. Ils ont environ 15 profs qui travaillent ensemble pour développer qu'est-ce qui va se passer dans la période de bienveillance. Donc, ça se fait dans tous les groupes la même leçon. Puis, il y a une structure générale à la leçon, si on va à la prochaine. Donc, ils vont choisir un thème de la rencontre. Puis, souvent, c'est ce qu'ils entendent dans les corridors. Donc, ils vont apprendre vraiment le vécu des élèves pour pouvoir trouver des idées pour qu'est-ce qu'ils vont travailler. Puis, ils font souvent des liens avec le profil de sortie de l'élève. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent développer chez les élèves. Et aussi, le profil de l'apprenant IB, parce que c'est une école avec le baccalauréat international. Ils font une activité brise-glace pour pouvoir entamer les choses. Ils font une question d'introduction. Donc, on a un moment de réflexion en tant que groupe. Puis, ensuite, il y a une activité, une mise en situation, un jeu, un défi critique par rapport au thème qui a été souligné cette semaine-là. Puis, ensuite, ils terminent avec une période d'objectivation. Donc, les élèves ont comme un journal de réflexion où ils consignent tous leurs apprentissages par rapport à la période de bienveillance. Oui, si tu cliques sur le gabarit, ça explique toutes les étapes d'une leçon de bienveillance. Donc, c'est déjà tout monté pour les profs, mais en fait, presque tous les profs participent à monter les activités tellement qu'ils sont engagés par rapport à ça. Puis, je pense que ça aussi, c'est la clé du succès dans l'école. Tous les profs trouvent ça important de développer la bienveillance chez les élèves. Donc, juste quelques témoignages des élèves. La période de bienveillance me permet d'avoir une belle relation avec une enseignante et d'avoir des belles discussions avec les gens autour de moi. La période de bienveillance me donne le temps de parler à mon enseignant à propos des problèmes dans ma vie. Donc, c'est un moment très spécial pour ces élèves-là. Puis, on espère que ça continue d'avoir des effets positifs sur le bien-être des élèves. Parce que si nos élèves sont heureux, les enseignants sont aussi heureux. Donc, encore là, la fractale du bien-être dans nos écoles. Là, je reviens au système pour ceux qui travaillent au niveau de l'organisation. Quand vous mettez en place une nouveauté pour savoir si ça s'en vient bien, ce qu'on met en œuvre, il faut le mesurer. Donc, on a un processus de monitorage. En Ontario, on a la politique de faire croître le succès. C'est un concept de triangulation des données pour évaluer. Bien, on a utilisé le même concept de triangulation. On a des données quantitatives, des données qualitatives, puis de la validité interne et externe. Donc, on va avoir même des gens comme Michael Fallin, Dr. Didi à Harvard et d'autres gens qui vont venir utiliser les mêmes outils que nous pour objectiver sur la façon qu'on prend le pouls, puis qu'on regarde, on prend une photo de voir où on est rendu, puis de l'impact qu'on a. Donc, si on dit qu'on va transformer l'expérience d'apprentissage, on a les cinq champs, puis Mélissa va vous parler de celui du bien-être, on va évaluer au niveau du bien-être où on est rendu, puis on l'évalue pour chacune des salles de classe d'ici 2020. Donc, ce n'est pas juste une école, un échantillonnage, on y va vraiment dans chacune des salles de classe. Il y a des surintendants qui vont faire des visites aussi, puis les du profil de sortie de l'élève, direction d'école. Donc, ça va être vraiment un travail d'équipe pour apprécier, faire une appréciation, une objectivation d'où on est rendu dans la mise en œuvre et de l'impact. Si on veut que l'enfant apprenne de façon différente, il faut que l'enseignant enseigne de façon différente aussi. Puis, ça fait beaucoup partie de notre stratégie d'appuyer l'apprentissage professionnel au niveau de la santé mentale. Donc, il y a des connaissances au niveau de la santé mentale que tout le monde devrait avoir dans l'école. On n'essaie pas de rendre notre personnel tout le monde expert de la santé mentale, mais ils doivent quand même avoir certaines connaissances de base. Et puis, certains membres du personnel ont des connaissances un petit peu plus approfondies. Par exemple, les conseillers en orientation, les enseignants ressources, etc. Puis, la raison derrière ça, c'est que si on peut outiller notre personnel à se sentir à l'aise, à recevoir les élèves qui ont besoin d'aide, reconnaître que peut-être un enfant a besoin d'aide, mais il ne sait pas trop comment le dire. Donc, on outille notre personnel. S'ils se sentent plus à l'aise de faire ça, ils vont être plus à l'aise dans leur travail, ils vont se sentir mieux. L'important, je pense, c'est de s'arrêter et d'avoir une approche qui est structurée. C'est souvent quelque chose qui est laissé de côté. On est souvent dans l'opérationnel et on ne regarde pas ce qui se passe au niveau des membres du personnel et des élèves. Puis, de plus en plus, on regarde ça dans le secteur public, de plus en plus, les absences du travail sont reliées à des natures psychologiques. Les gens sont fatigués, les gens ne se sentent pas appuyés, les gens trouvent ça difficile, la gestion de classe trouve ça difficile. On a besoin de soutenir nos membres du personnel parce qu'on a besoin qu'eux autres soient en forme pour qu'ils puissent s'occuper eux autres après coups des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada